... Mon histoire avec le coton, ça a commencé depuis le temps du père de la révolution de Thomas Sankara. Et j'ai vu Addis Abeba quand il a présenté le produit, il lui m'y portait, mais en réalité ce n'était pas aussi ça, parce que j'ai essayé de le vendre en Europe et ça ne passait pas. Il y a la teinture qui ne tenait pas, il y a aussi le tissage qui n'était pas trop ça. C'est à partir de 2004-2005 que je suis revenu au Burkina, que j'ai commencé à réfléchir pourquoi on n'est pas fait des vêtements. Deux vêtements, mais différents des autres, parce que je n'ai pas voulu, beaucoup étaient déjà dans les vêtements traditionnels, avec la rayure et tout. Moi j'ai dit non, moi je veux faire un concept qui puisse aller avec un passé réel entre l'Europe et l'Afrique. Faire des produits qui puissent être adaptés à l'identité culturelle aujourd'hui des jeunes burkinabés. Et puis faire des produits aujourd'hui qu'on puisse aussi exporter, c'est-à-dire qu'on puisse aussi s'identifier, être dans le monde. C'est là qu'il m'a amené à faire une ligne éthique contemporaine, qui consiste à faire des vêtements 100% en coton du Burkina Paso. Tout entièrement, parce que les autres faisaient des vêtements, mais ils n'utilisaient pas les vêtements traditionnels. Mais ils faisaient des empiècements, ils ménageaient avec des pailles, ils ménageaient avec d'autres matières. Le lin, moi je l'ai construit 100% pour les produits de Burkina Paso. Et j'ai conçu cette ligne en 2008. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ici c'est une structure semi-industrielle, habillement textile. Habillement textile, ce qui signifie qu'on fait l'habillement et on fait aussi tout ce qui est produit textile. Nous on produit selon la demande de notre clientèle, selon la demande du marché. Tous ces produits que vous voyez, que ce soit l'habillement, le textile, tous ces produits, le fil, c'est le coton de UMPCB filé chez Filsa. Et c'est tissé ici, dans mes unités de tissage. Et c'est teint ici, par mes teinturiers. Et c'est cousu et créé ici. C'est-à-dire que toute la chaîne de valeur est 100% Burkinavé. Ici, quand on parle de semi-industriel, il faut aussi aller dans la qualité. On ne peut pas faire la qualité sans avoir l'équipement. Parce que quand on veut exporter, il y a des règles, il y a des normes. Et la qualité, c'est très très important. Le produit peut être bien cousu. Et bien cousu, mais si c'est mal fini, mal repassé, mal plié, ça tue le produit. Il faut avoir ce qu'on appelle des presses à vapeur. On met de l'eau à l'intérieur et ça donne de la vapeur. Et la vapeur sort du fer et ça va sur le produit et ça repasse. Et c'est impeccable. Et la table est chauffante. Donc, je suis obligé d'en avoir plusieurs. Tout simplement parce qu'après, une fois que ça prend, on a envie de développer un autre concept. Le repassage pour faire travailler les femmes. J'ai commencé avec les femmes. Les femmes tissent. Mais le problème est que les femmes, c'est des associations. Vous savez, une association et une entreprise, c'est pas la même chose. Les femmes bénéficient souvent des subventions. C'est des femmes souvent, c'est pour tisser parce que pour s'occuper. Ou des femmes qui tissent au bord de la route. Quand il pleut, elles ne peuvent pas tisser. Quand la poussière, le tissu peut perdre des qualités. Elles ne peuvent pas aussi me garantir les délais de livraison et la qualité. Et tout ça, pendant dix ans, c'était de la galère. Et je souffrais. Je ne peux pas faire de l'expansion. De l'expansion, je ne peux pas faire. Et puis, il y a aussi le problème de l'acquisition du fil. Parce qu'elles n'ont jamais de trésorerie. Il faut avancer des fonds. Donc, tout ça, c'est des galères pas possibles. Ce qui fait que ça bloquait la marque. Et François Plunier, aujourd'hui, a évolué. Avec le temps, c'est devenu une marque. C'est devenu un label. Un label a besoin de la qualité. Un label a besoin de tout le suivi de la matière première jusqu'à la transformation. Garantir la qualité de son travail. Donc, j'étais dans l'obligation de monter une unité, une chaîne de valeur, de tissage, teinture, couture, contrôle de qualité, pour pouvoir que la marque puisse aller dans la pérennité. Je n'avais pas le choix. Les banques ici qui n'accompagnent pas au niveau trésorerie. J'ai 10 ans en banque, plus que 10 ans en banque. Le banquier ne s'est jamais venu chez moi même savoir, me rend visite même savoir comment je travaille. Ils ne m'ont jamais donné de facilité de caisse. Donc, la chance qu'on a eue est que le ministère a mis un fonds, le fonds d'appui culturel, dirigé par M. Tourmand, qui ont lancé un appel à proposition. J'ai soumissionné, ils ont trouvé que mon projet était pertinent. Et ils m'ont donné à octroyer un crédit, un crédit sur 5 ans. Et c'est ce crédit qui m'a permis aujourd'hui de faire ce projet qui est là. Et j'ai mis en place à Ouaga, le côté créateur qui emploie 10 personnes, qui travaille. Ici, si j'arrive à 25 personnes, ces 25 personnes, je veux qu'à partir de cette unité, qu'on forme des leaders, des professionnels dans l'habillement, qui auront l'esprit des entrepreneurs dans l'habillement. Récemment, j'ai été dans une école où j'ai essayé de leur donner un peu de l'art vestimentaire, comment s'habiller. L'habillement, c'est très, très important. Il faut l'inculquer vers le bas âge. C'est ça, ça permet aux gens d'être propres, ça permet de construire une image, ça permet d'avoir une personnalité. Et ça, c'est très, très important. Je viens à l'endroit de la jeunesse qui oeuvre le même métier que moi. Aujourd'hui, nous parlons de développement, de mode économique. Et le monde est aujourd'hui la mode. Beaucoup de pays sont en train de nous envahir avec leurs produits. Il faut qu'ils se retournent vers une mode vendable, une mode économique, et qu'ils fassent et deviennent des entrepreneurs. Nous avons des Pipources des Athletes, et c'est tout à l'heure pour nous. Musique Sous-titrage ST' 501